Coucou j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver ça fait déjà une semaine que j'ai pas filmé donc ça fait bizarre mais je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres unboxing des petites choses comme ça que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ça peut être des choses que j'ai acheté je crois qu'il ya beaucoup de choses que j'ai acheté d'ailleurs souvent j'ai pas mal craqué et des choses que j'ai reçu il n'y a pas grand chose que j'ai reçu mais de toute façon je vous précise à chaque fois ce que je reçois gratuitement et puis sinon je vous le mets dans la barre d'infos si j'oublie de le dire en vidéo honnêtement j'ai reçu vraiment beaucoup de choses j'ai craqué pour beaucoup de choses il y a des choses que je vous ai montré un petit peu sur instagram je vous mettrai ici mon instagram si vous ne me suivez pas là bas il s'avère que là bas je vous montre des fois des petits unboxing dans mes stories et là en premier je voulais vous parler d'un petit concours puisque là j'ai la chance de pouvoir vous faire gagner trois petits masques comme cela sur mon instagram donc si ça vous intéresse d'avoir des petits masques de la marque de la marque mid flower et ben je vous invite à aller liker cette photo et à aller commenter cette photo sur instagram malheureusement ce concours se passe que sur instagram mais nous approchons des 40 mille abonnés c'est juste ouf c'est juste dingue et du coup je suis en train de préparer un concours pour les 40 mille abonnés qui se passera ici et sur instagram et sur facebook je pense un petit peu partout et même peut-être sur mon blog à voir mais je vais essayer d'organiser ça alors il y en a qui m'ont donné des idées sur instagram du style des palettes à par exemple la dernière palette sananas etc voilà elle est disponible donc je peux pas l'acheter pour vous mais voilà n'hésitez pas en commentaire à me donner des indices des petites choses qui vous ferait plaisir il y en a qui m'ont dit des lots avec la papeterie et de la beauté pourquoi pas il y en a qui m'ont dit plusieurs lots donc pourquoi pas en faire un sur chaque réseau après il faudra me laisser du temps parce que même si je reçois pas mal de petits produits gratuitement j'en ai pas pour 10 lots je suis pas sananas donc il faut comprendre je reçois pas autant que certaines grandes influenceuses et c'est pareil pas de souci mais du coup laissez moi le temps de faire des petits lots d'organiser ça parfois c'est même moi qui vais acheter les palettes par exemple si vous voulez une grande palette d'une grande marque je pense que je vous en achèterai sûrement une pour vous la faire gagner sur les réseaux donc en tout cas déjà là vous avez ce petit lot à gagner sur internet j'ai reçu ce petit baume à lèvres qui en fait en même temps fait crème j'adore ce genre de trucs là alors avant je détestais ça et puis un jour j'en ai testé un de la marque embryo lisse je crois que j'ai beaucoup aimé et là je me suis dit que j'allais tenter celui de la marque bioderma qui est donc photoderme dio 50 plus donc c'est une crème très haute protection et en même temps un stick alors je n'ai pas l'intention d'aller au ski ça ça peut être idéal pour ceux qui vont en sport d'hiver au ski etc puisque ça vous fait beau ma lève en même temps vous pouvez hydrater votre peau éviter d'avoir la marque des lunettes après une semaine de ski mais je me dis que ça peut être très intéressant pour moi et surtout pour mes enfants qui ont quelques petites tâches sur le visage et mon fils qui a une cicatrice au niveau de l'arcade sourcilière les médecins nous ont toujours dit de bien hydrater sa peau avec une crème solaire pour même quand il fait pas de soleil pour éviter que justement la cicatrice soit plus marqué vu qu'il a une peau beaucoup plus foncée que la mienne donc je me suis dit que ça servira pour moi mais aussi pour mes enfants et ce genre de baume à lèvres moi j'adore parce que j'ai les lèvres toujours comment vous dire défoncé pendant l'hiver donc je me suis dit que ça serait cool ça serait pas mal donc je vais tester avec grand plaisir je vous en reparlerai sûrement très prochainement quand je leur ai terminé parce que ça c'est le genre de produit qui va se terminer quand même assez vite chez nous j'ai reçu la beautiful box vous savez que je vous présente tous les mois la beautiful box et ce mois ci je l'ai beaucoup aimé elle a une jolie box comme d'habitude mais elle a un thème un peu précis si je me souviens bien c'est le thème des dents et du coup ils nous ont mis une brosse à dents des pas mal de choses et moi vous savez que je suis en cet esprit où j'essaye de passer à tout ce qui est bio ou en tout cas un peu plus écolo etc je ne suis pas parfaite je le dis mais voilà j'essaye j'essaye de m'aventurer et je trouve que la box beautiful box bah c'est la box qui me permet de passer le cap vers ces produits là puisqu'elle me propose des produits pour le visage pour les dents pour le corps etc qui sont bonnes compos et plutôt recyclables etc qui ont vraiment un bon état d'esprit on va dire à ce niveau là après vous êtes nombreux à me dire que les fois la boutique de la beautiful box vous avez des soucis pour vous désabonner etc moi je vous avoue que je ne sais pas du tout à ce niveau là je vais me renseigner auprès de la marque peut-être qu'il arrive d'avoir des soucis mais j'en ai entendu quelques-unes m'en parler puis d'autres qui étaient ravis donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est donc une brosse à dents recyclée et recyclable brosse à dents adultes avec protège dents de la marque b on dirait que c'est la marque b non alors bio sept il heureusement que nous avons les petites cartes comme ça alors ces petites cartes sont vraiment sympa je vous en parle jamais mais elles sont sympas et vous récapitule les produits que vous avez à l'intérieur comment s'en servir si vous avez même des codes promo de la part de beautiful box sur leur site si vous voulez racheter donc ça c'est très intéressant ils vous disent aussi les étapes souvent dans quel ordre les prendre etc quand c'est des routines précises donc là ça c'est cool donc c'est la marque bio septile donc ça je suis ravi en plus de ça on nous a mis bien sûr pour aller avec la brosse à dents et ça je trouve ça très sympa un dentifrice bio donc dès que j'ai terminé le mien donc pas très longtemps je vais tester celui-ci parce que je sais que les dentifrices bio c'est pas ça n'a pas grande réputation c'est toujours la même marque donc bio septile j'essaierai de vous mettre les sites en barre d'infos si je n'oublie pas même si c'est déjà je pense qu'elle va être longue et c'est goût menthe naturelle blancheur made in france donc pas mal ça ça va être le dio parfait c'est facile à intégrer dans sa routine donc c'est parfait ils nous ont mis alors ça je suis un petit peu moins fan mais j'aime le packaging vous allez comprendre pourquoi un soin blancheur bio en poudre au charbon de coco donc ça je sais que j'ai déjà eu un produit noir vous savez dans une boîte j'avais déjà eu ça je sais plus si je vous en avais parlé j'avais acheté sur le site beauté privé que vous avez toujours en barre d'infos mais j'avais pas du tout été conquise parce que ça en mettait partout c'était une boîte dès que vous fermiez vous en avez partout c'était noir partout dans votre salle de vin c'était horrible mais là je trouve que le packaging il est sympa parce que c'est une poudre à l'intérieur mais le packaging le fait qu'il s'ouvre il se ferme comme ça ça évite d'en mettre partout je pense la boîte que j'avais qui se vissait comme ça un peu le style de boîte nivea c'était horrible donc là au niveau du packaging je trouve que c'est pas mal c'est bio cosmo organique ça a l'air pas mal et vous en avez jusqu'à 150 brossages donc après il faut que je regarde si ça s'utilise tous les jours ou pas mais je sais que ça c'est peut-être à éviter tous les jours et à utiliser peut-être deux ou trois fois par semaine ensuite on a un purifiant pour la bouche un petit comme ça un petit spray de la marque fraîche corille donc purifier et rafraîchir l'arène ça ça peut être cool pour dans le sac à main si vous avez peur de sentir pas bon de la bouche après avoir mangé de l'oignon à midi au travail après un resto voilà ça peut être pas mal d'avoir ça dans le sac à main pareil ça a l'air d'être une bonne compo bah écoutez pas mal fraîche alors il y a écrit fraîcheur polaire et que j'espère que c'est pas trop fort parce que ça c'est le genre de truc que moi j'aime pas trop quand c'est trop fort ensuite on nous a mis un sérum radieux booster détox repulpant alors ça c'est trop cool de la marque belle eumine bio je connais pas cette marque du tout mais c'est bio encore une fois ça a l'air d'être pas trop mal au niveau de la compo il n'y a pas beaucoup d'ingrédients c'est un compte gouttes alors je suis pas fan des comptes gouttes parce que ça m'énerve des fois ça marche pas ça me saoule et ça vous le dit de déposer matin et soir la dose souhaitée sur les zones fragilité autour des yeux des lèvres des pas de doigts du décolleté des mains donc peut-être autour de la bouche aussi vous pouvez le mettre pour éviter voilà pour pour c'est comme ça que ça se présente pour tapoter légèrement et faire pénétrer puis appliquer une crème de jour bah eux ils proposent celle de leur marque donc c'est une sorte de sérum et pour les zones bah marquées par le temps et pour finir et ça je trouve ça sympa ils nous ont mis un petit crayon à lèvres rouge à lèvres qui est assez épais de la marque studio 78 et c'est une marque bio une couleur parfaite un nude plutôt pas mal un peu vieux rose il a l'air pas mal du tout est ce qu'il est crémeux oh oui il a l'air pas mal il est un petit peu pêche en plus il a une petite teinte un peu vieux rose mais qui part vers le corail légèrement il est très beau ça c'est très bien bah écoutez je suis conquise par cette bonne je sais pas ce que vous allez en penser mais moi je suis conquise d'ailleurs j'ai reçu une autre box que je vous montrerai tout de suite et là c'est la box bon plan il s'agit de la birch box je l'ai reçu et je l'ai commandé oui je l'ai reçu et je l'ai commandé donc il y en a une qui sera à gagner pour vous je pense soit dans les filles qui me mettent un petit comment dans les filles ou les garçons qui mettent un petit commentaire ici et je mettrais peut-être une photo dans ma communauté je ne sais pas laquelle sera à gagner mais en tout cas c'est sûr que vous aurez le rouge à lèvres mac à gagner dans celle ci puisque moi je l'ai déjà donc je vais pas le garder ça m'intéresse pas donc je vous ferai gagner ce rouge à lèvres mac qui à l'intérieur puisque oui si vous vous abonnez à la birch box juste pour le mois de septembre vous pouvez avoir un rouge à lèvres mac et en plus une carte cadeau mac quoi donc dans cette box c'est encore comme l'année dernière au mois de septembre c'est la box qui vaut le coup cette fois ci vous propose de choisir quand vous vous abonnez donc 13 euros 90 il vous propose de choisir votre couleur pour le rouge à lèvres mac vous avez le choix entre trois couleurs le rose qui s'appelle le mer le rouge qui s'appelle le wubi wo qui est vraiment ultra connu c'est celui qui est ici et en espèce de marron un peu corail qui je sais qui s'appelle le velvette je ne sais plus quoi c'est celui que j'ai choisi je me suis réabonnée tout seul oui j'ai payé ma box je suis réabonnée exprès pour avoir celui ci parce que là j'ai reçu la couleur qui ne m'intéressait pas donc je m'en fiche je suis réabonnée pour avoir la couleur qui me plaisait mais la fois la box là est quand même pas mal mis à part ce rouge à lèvres du coup que j'ai déjà mais que je vais vous offrir avec grand plaisir et en plus de ça il ya la carte cadeau de chez mac 15 euros donc vous pouvez la dépenser dans les magasins mac et sur le site je crois que tatata vous pouvez pas la dépenser sur le site mac mais qu'il ya un truc que vous pouvez l'utiliser sur le site de birch bock birch bock birch bock j'arrive pas à dire birch box et vous pouvez le dépenser dessus avoir un produit à la place fin je vous remettrai ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse et dans cette box déjà c'est une box tiroir alors moi j'adore les box tiroir je trouve ça tellement pratique et on a un petit déodorant naturel donc encore une fois dans le bon compo made in france c'est la marque respire que vous trouvez chez sephora et sur le site birch box et d'ailleurs je l'ai vu chez sephora ce petit là a coûté 5 euros j'ai failli l'acheter donc je suis ravi là c'est la gamme thé vert donc très bien je vais tester avec grand plaisir on a eu un produit garantia donc si vous avez envie de tester ces produits là c'est cool c'est la pâte purifiante nettoyante détoxifiante c'est une pâte que j'ai déjà testé et que j'avais beaucoup aimé mais j'aimais pas le packaging c'était sous forme de peau pareil comme tout à l'heure je suis pas fan des peaux où on met ses doigts dedans donc là je suis plutôt contente d'avoir ce genre de packaging là donc le fameux rubiou qui est un rouge à lèvres rouge mais c'est genre le rouge parfait de chez mag donc ça je vous le swatch pas je l'ouvre pas puisque c'est pour vous ensuite le sérum anti-soif donc de la marque absolution je crois que c'est une marque qui est plutôt bonne compo c'est un petit sérum hydratant et anti-oxydant hydrate protège et équilibre il a l'air pas mal 99% d'origine naturelle et vous avez donc c'est bio éco cert made in france vous savez combien de millilitres là y'a pas écrit mais bon c'est un petit packaging mais pour un sérum ça peut tester et le dernier produit moi je suis hyper ravie parce que c'est une gamme que j'avais envie de tester chez Kerastase c'est le cas résistance bain extensionniste shampoing booster de longueur alors moi j'adore j'ai les cheveux longs mais j'aime bien les avoir encore plus longs donc ça je suis trop contente donc la box honnêtement je ne sais pas ce que vous allez en penser mais je la trouve trop belle si vous passez par le lien que je vous mets dans la barre d'infos vous gagnez 10 euros sur votre e-shop vous pouvez d'ailleurs les utiliser dès maintenant donc quand vous commandez vous pouvez commander autre chose pour 10 euros qui vous plaît sur le e-shop et le faire livrer avec votre box que vous aurez commandé donc ça vaut grave le coup n'hésitez pas à passer par mon lien et puis je trouve que cette box voilà elle est c'est une merveille non vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est une merveille alors vous avez sûrement dû en entendre parler je vous ai partagé l'info sur les réseaux aussi mais voilà je voulais le faire en vidéo parce que je n'avais pas montré le contenu et je suis méga fan j'ai reçu aussi 3 pinceaux de chez Sephora dans leur nouvelle collection moi j'ai déjà tous les pinceaux Sephora parce qu'ils me les avaient offerts lors d'une soirée il y a quelques années maintenant tout leur ancienne gamme de pinceaux les pinceaux noirs ils me les avaient offerts lors d'une soirée blog où j'avais été embêtée par Sephora j'avais reçu tout 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 et du coup là j'ai reçu le pinceau pour le blush je voulais le pinceau aussi à l'acteur mais il était déjà en rupture de stock et pour le blush il est très bien je l'ai testé et je l'aime beaucoup il est très doux j'aime beaucoup cette forme un peu qui finit en pointe comme ça je les trouve très beaux je crois qu'ils sont vegan les pinceaux si je ne me trompe pas ils sont vegan pourrais le fabriquer à partir de fibres synthétiques et du coup ils sont hyper doux j'aime beaucoup le même style de packaging très très beau j'aime beaucoup ce style de pinceau je trouve que là Sephora se sont bien rembouvlés et la douceur mais la douceur ils prennent bien la matière pour l'instant je suis plutôt conquise mais j'aimais déjà beaucoup leurs anciens pinceaux donc je ne pouvais être que conquise par ces nouveaux j'ai reçu toujours de chez MAC là j'ai été quand même gâtée par MAC j'ai reçu ce petit je regarde si je ne me suis pas salie cette petite palette de chez MAC donc je pense que c'est la collection qui arrive un petit peu la défaite elle est superbe avec des petites étoiles et tout c'est une palette d'highlighter Extra Dimension Skin Finish Trio Among the Stars Poudre Lumière et c'est la teinte je crois la plus claire puisque c'était trois highlighters qui étaient très clairs c'est une palette dans ce style là avec un grand miroir et trois petits enlumineurs vous avez un enlumineur froid, un blanc, un enlumineur rosé et un enlumineur un petit peu plus pêche je ne les ai pas encore testés puisque je viens juste de la recevoir donc je vous la montre mais je vous mettrai peut-être une adotation quand j'aurai pu tester et savoir ce que ça valait, si ça vaut le coup j'ai déjà acheté une palette comme ça de chez MAC que j'ai revendue parce que je n'aimais pas du tout la pigmentation je trouvais que ce n'était pas du tout pigmenté donc là j'ai quand même hâte de tester et de voir la pigmentation bon ça a l'air quand même pas mal prometteur ça a l'air pas mal prometteur wow, bon là au niveau de la pigmentation ça a l'air d'aller je ne vais pas vous mentir ouh c'est quand même, je suis étonnée elles ont l'air magnifiques c'est pas trop poudreux vous avez donc le plus clair ici qui est un petit peu blanc champagne, le rosé et le dernier qui est un peu plus rose au final un pêche rosé il est très beau il est plus discret mais très beau j'aime beaucoup, j'aime beaucoup je suis assez étonnée d'ailleurs le packaging est très sympa une espèce de tissu un peu matelassé je ne sais pas si vous verrez il y a des petites rainures dessus il est très beau ça j'aime beaucoup les produits MAC même si parfois ça m'arrive d'être déçue mais ça reste rare quand même donc là je vous en redonnerai un avis la prochaine fois j'ai reçu une nouvelle bougie My Jolly Candle et même si on a passé l'été et bien j'ai choisi mon oeil de Tahiti comment vous dire que ça sent tellement bon c'est doux c'est une odeur tellement douce et en même temps estivale alors oui c'est pas l'été passé mais je m'en fiche en fait c'est là la période où j'utilise le plus de bougies peu importe l'odeur du moment que c'est des odeurs qui me font voyager et là j'ai choisi avec un bijou Swarovski mais ce sont des bouts d'oreilles parce que j'ai perdu ma boue d'oreille que j'avais eu dans une box dans une box dans une bougie il n'y a pas très longtemps et du coup je suis contente je vais pouvoir en avoir une nouvelle je vais la faire brûler très rapidement ça se présente toujours comme ça c'est assez simple les packaging rien de foufou mais moi j'aime beaucoup cette sobriété et d'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez gagner une bougie sur mes réseaux sociaux etc donc je vous invite encore une fois à me suivre puisque je pense que dans le concours de 40 000 abonnés je vais vous faire gagner une bougie MyJolyCordel pas celle-ci parce que celle-ci c'est la mienne mais j'en ai commandé une nouvelle pour vous et j'ai pris une odeur que je pense qui va vous plaire qui est pour tout le monde je l'espère alors sur Instagram je vous ai montré ma commande comme ça où j'ai totalement craqué pour des palettes 7 palettes oui j'ai commandé 7 palettes et vous avez été nombreuses à réagir sur Instagram en me disant mais t'es juste une malade cette palette qu'est-ce qui était arrivé Karine je sais pas je sais pas ce qui m'est arrivé j'ai craqué en même temps c'était du vide vanity c'est des palettes qui viennent de chez quelqu'un ce ne sont pas donc des palettes on va dire neuves achetées au magasin ou en boutique une boutique en ligne mais j'avais envie vraiment de les avoir c'était une belle affaire je remercie encore Virginie qui me les a vendues puisqu'elles est vendées à très petit prix elles sont même pas swatchées j'ai pris 4 palettes Juvia's Place et 3 palettes Colourpop donc vous voyez que c'était le petit bonheur et voilà j'ai pris celle-ci qui est je crois que j'ai pris toutes ces palettes Juvia's Place parce que je suis tombée amoureuse de cette marque là et j'ai même commandé aussi une box Huawei Box je sais pas si j'aurai reçu entre temps mais je ne pense pas je la recevrai à la fin du mois je vous la montrerai la Huawei Box du mois de septembre est à totalement Juvia's Place d'ailleurs vous avez moins 10% avec un code je crois que c'est Huawei Box le code donc je vous invite vraiment si vous voulez découvrir la marque Juvia's Place à vous abonner à la Huawei Box qui vous propose je crois un rouge à lèvres une palette je ne sais plus exactement un pinceau etc ma collection va s'agrandir encore donc là c'est la The Magic by Juvia et c'est la grande palette c'est une des plus grandes je crois qu'elle coûte 38€ sur Beauty Bay bien sûr vous pouvez avoir des offres parfois sur le site sur le site Juvia's Place moi je regarde de temps en temps mais je ne suis pas encore au taquet sur le site j'ai tendance à commander sur Beauty Bay d'ailleurs je vous mettrai mon lien en bas sur Beauty Bay parce que c'est un site que j'adore et j'ai commandé hier d'ailleurs parce qu'il y a moins 20 moins 30 etc pour 100 et je vous mettrai enfin je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo haul je pense make-up que make-up ouais une prochaine vidéo make-up comme ça vous verrez donc là voici la bête déjà les packagings sont magnifiques avec ce côté un petit peu africain j'aime beaucoup je ne sais pas si c'est une marque du coup sûrement américaine je ne sais pas il faut que je me renseigne sur la marque mais voilà la palette les fards vous voyez qu'elle est vraiment jamais utilisée jamais swatchée il y a pas mal de couleurs vous avez des verts des bleutés des violines un peu de rose des marrons du rouge enfin vous avez des jolies couleurs et je l'ai payé 10€ au lieu de 38€ 9 donc vous voyez c'était vraiment une ultra belle affaire je ne pouvais pas passer à côté tout quand on sait que j'aime beaucoup les produits de Jovalplex et que j'aurais fini par toutes les acheter à un moment donné donc là d'occasion c'est encore mieux j'ai pris celle-ci The Nubian qui est vraiment une palette de nude c'est vrai que celle-ci si je l'avais vue sur internet je l'aurais peut-être pas prise elle doit valoir de toute façon les palettes elles sont autour de 24€ à 100 soldes elles sont autour de 24€ à 38€ ça dépend les modèles là c'est un petit modèle donc c'est peut-être 24€ je ne sais plus et voilà c'est vraiment que des nudes un peu chaud comme ça avec des marrons elle est très belle encore une fois pareil je pense qu'elle n'a pas été swatchée mais pendant le voyage il y a des petites miettes de fin à paupières je vais nettoyer ça et l'avant-dernière que je me suis prise c'est The Doce by Joviat je l'avais mis dans ma wishlist d'ailleurs si je l'enlève de ma wishlist celle-ci elle est très sympa encore une fois je crois que celle-ci elle était en promo alors tout le temps je les ai payées 10€ peu importe le prix qu'elle valait Virginie les vendait 10€ pièce donc moi ça m'allait je m'en fiche de toute façon elles valaient tellement le coût et je les aurais acheté sur Beauty Vipo sans problème donc voici celle-ci donc des couleurs plus douces avec un petit ce vert là il a l'air un vert d'eau trop beau des couleurs un peu plus pastels celui-ci c'est une sorte de gris anthracite mais clair ils ont l'air magnifiques donc encore une fois peut-être qu'elle a mis son pinceau une fois dedans et encore c'est même pas sûr et la dernière qui est totalement neuve et que peut-être je pense vous faire gagner dans mes affrontements concours puisque je l'ai déjà eu et je l'ai déjà reçu dans un swap que je vous mettrai ici dans mon swap wishlist c'est la Zulu palette que j'aime du coup je vous la montre quand même pour que vous voyez un petit peu là si vous voulez un petit peu de fard coloré c'est le cas celle-ci sera pour vous restez connectés n'hésitez pas à partager mes vidéos pour qu'on arrive aux 40 000 abonnés et de toute façon je vous ferai gaziner ça très prochainement je suis ravie de l'avoir trouvé quand même c'était une belle occasion et celle-ci n'a pas été du tout touchée en cadeau elle m'a offert 3 gels de gel antibactérien comme ça Bath and Body Works donc c'est trop bien c'est trop la classe merci merci Virginie si tu passes par ici je ne sais pas avec un petit échantillon comme ça herboriant et donc je vous disais il y a 3 palettes color pop il y a celle-ci qui me faisait très envie la golden State of Mind qui est une palette que de shimmer alors celle-ci elle est arrivée avec un fard qui était un petit peu qui était en train de se déboîter mais il s'avère que les fards à paupières color pop c'était celui-ci sont un peu crémeux du coup quand vous rappuyez un petit peu dessus ils se remélangent sans problème et voilà c'est pas du tout de la poudre c'est vraiment crémeux et c'est une couleur vraiment très métallique ils sont magnifiques si je peux j'essaierai de vous rajouter des swatchs comme ça vous aurez une petite idée de quelques swatchs de swatchs pardon en photo la deuxième c'est la SHE c'était une collab entre femme rosa carréuche et color pop alors moi je ne connais absolument pas cette personne mais les couleurs me plaisaient donc comme c'est dans les tons roses comme ça ça me plaisait et puis je suis ultra fan des produits color pop vous l'avez dû commencer à le voir j'ai pas mal craqué chez color pop et celle-ci je crois que c'est une des plus neuves de toutes elles sont quasi toutes neuves je crois que la SHE est un tout petit peu utilisée mais celle-ci c'est la plus neuve et voilà dans les tons violines un peu beige c'est mes couleurs quoi j'adore faire des maquillages nude j'adore faire des maquillages rose comme aujourd'hui et ben voilà vous avez tout ce que j'aime faire c'est vraiment les couleurs que je pourrais prendre sans problème donc je suis meilleure à vie il va falloir que je fasse un gros tri dans mes anciennes palettes pour en virer parce que quand j'en achète des nouvelles j'aime bien quand même trier et enlever celles que j'utilise le moins et les vendre sur Vinted je vous remets ici mais de toute façon mon Vinted c'est Karine Facebook donc est-ce que vous voulez une vidéo où je tri mes palettes n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si ça vous intéresse ce genre de vidéo ou pas du tout j'ai d'autres choses à vous présenter mais je vous présenterai ça dans une vidéo haul make-up etc des choses de Sephora Kiko Yves Rocher etc et j'ai deux petits deux trois petits vêtements dont ce petit pull mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo je vais aller me laver les mains parce que j'ai du swatch partout avant de me salir en tout cas n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu à la liker si c'est le cas et à me dire aussi ben est-ce que vous voulez gagner dans les 40 000 abonnés n'hésitez pas à partager cette vidéo à partager avec moi en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite salut et si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le coliloche oui je ne vous ai pas montré mais vous pouvez le trouver dans l'onglet unboxing de ma story Instagram oui oui ce sont trois produits capillaires dont je vais vous parler très très prochainement sur le blog le beauty ball pour size donc au pire du pire si vous ne voulez voir ce qu'il y a et ce que j'en pense on se retrouve sur le blog très prochainement merci 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 Sous-titrage ST' 501